J'entends la voix de mon père. Cela faisait environ deux ans que j'avais perdu mon mari bien-aimé dans un accident. Pour remonter le moral de ma fille, j'avais prévu un voyage à Hawaï. Cependant, alors qu'elles jouaient ensemble sur la plage, elle s'est soudainement enfuie avec des yeux brillants. Il ne peut pas être ici, dans un endroit comme celui-ci. Je l'ai gentiment rassurée, mais elle a continué à courir, pleine d'espoir. Alors que nous entrions dans un quartier résidentiel luxueux avec des villas, j'ai été témoin d'une scène incroyable. Je m'appelle Olivia. J'ai épousé Tom, de trois ans mon aîné, à l'âge de 22.2 ans plus tard, nous avons eu la chance d'avoir une fille, Mia, et nous avons vécu heureux tous les trois. Tom, gentil et gentleman, m'a fait forte impression des nôtres rencontres et je suis rapidement tombée amoureuse de lui. C'est vraiment agréable d'être avec toi, Olivia. Je ressens la même chose, Tom. Le temps passe vite quand je suis avec toi. Il a semblé me voir d'un bon oeil et nous avons commencé à sortir ensemble. Au bout d'un an, nous nous sommes mariés. Après le mariage, nous avons racheté notre propre maison et avons régulièrement gravi les marches du bonheur. Tom adorait notre fille, Mia, qui était une vraie fille à papa. Et elle était un père aimant et un mari attentionné, qui m'aidait à jongler avec les tâches ménagères et l'éducation des enfants tout en travaillant assidûment. Je pensais que ces jours heureux se poursuivraient indéfiniment. J'étais loin de me douter de ce qui nous attendait. Cependant, c'est peut-être à l'époque où Mia est entrée à la maternelle que le comportement de Tom a commencé à changer. Auparavant, il rentrait rapidement à la maison et aidait notre fille à se coucher, mais soudain, les soirées tardives dues à des heures supplémentaires imprévues ou à des réunions sociales sont devenues la norme. Un jour, alors que je m'allongeais avec Mia pour lui lire une histoire, elle m'a regardée avec de la tristesse dans les yeux. Je n'ai pas pu revoir papa aujourd'hui. Même les jours de congé, il disparaît quelque part. Peut-être que papa ne m'aime plus. Je l'ai gentiment rassuré. Ce n'est pas vrai. Papa t'aime beaucoup, c'est pourquoi il travaille si dur. Les joues de Mia, au bord des larmes, ont reçu une douce caresse de ma part, tandis qu'elle souriait faiblement et fermait les yeux. Plus tard, vers minuit, Tom est rentré à la maison, avec une légère odeur de savon. S'était-il passé quelque chose de bien ? Il semblait inhabituellement joyeux, fredonnant même un air. Bon retour parmi nous. Tu as l'air heureux. Eh bien, oui. J'ai diverti quelques clients et nous avons obtenu un contrat important. Enfin, je vais prendre une douche. Sa réponse évasive m'a mis mal à l'aise. Si le travail se passait bien, il devrait avoir l'espace mental nécessaire pour se préoccuper de notre famille et de notre enfant. Or, ces actes ne traduisent rien de tout cela. Continuer ainsi ne mènera à aucune solution, alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai parlé à Tom. Avant que tu ne prennes un bain, je voudrais te parler de quelque chose. « Je comprends que ton travail t'occupe beaucoup, mais pourrais-tu passer un peu plus de temps avec Mia ? » Tom a répondu en soupirant, comme si cela l'ennuyait. Mia se sent seule, vous savez ? Le simple fait de passer du temps ensemble à la maison, ne serait-ce qu'une heure ou trente minutes les jours de congé, la rendrait sûrement heureuse. Ton travail de mère au foyer inclut la garde des enfants, n'est-ce pas ? Ne me refilez pas tout. Il m'a interrompu en criant, un comportement inhabituel pour lui qui est habituellement calme. « Tu avais l'habitude de participer activement à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères. » Alors que le choc et la déception m'envahissaient, Tom m'a jeté un regard dédaigneux. « À ton avis, qui met de la nourriture sur la table ? » « Ne me donnez pas des ordres avec vos préoccupations mesquines. » Sur ce, il est sorti en trompe de la maison. Face à ce changement soudain, je n'ai pu qu'éprouver de la peur. Et puis, le lendemain, un événement s'est produit qui a encore plongé notre famille dans le désespoir. Après avoir déposé Mia à l'école maternelle et être rentrée à la maison, j'ai reçu un appel téléphonique de la police. « Bonjour ? Qu'est-ce que c'est ? Mon mari. » Il s'est avéré que Tom, qui avait quitté la maison en claquant la porte, avait eu un accident de la route. En écoutant, j'ai senti ma conscience m'échapper, mais j'ai tenu bon et je me suis précipité au poste de police. Le responsable m'a regardé avec pitié et m'a expliqué calmement la situation. Les blessures de Tom étaient graves et les vêtements et objets personnels qu'il portait sur lui confirmaient qu'il s'agissait bien de lui. Je me suis ressaisi et j'ai fait face au corps inanimé de Tom. Cela faisait des heures que je ne l'avais pas vu, et maintenant il gisait là, enveloppé de bandage de la tête au pied. Mes yeux se sont alors posés sur la montre bracelet qu'il portait à la main gauche. Bien que malmené par l'impact de l'accident, il s'agissait sans aucun doute de la montre en édition limitée dont il se vantait. Une montre si rare qu'il n'y en avait que trois dans tous les États-Unis. Lorsque je l'ai vue, la réalité de sa mort m'a frappé comme un rat de marée. Chérie. Je me suis accroché à Tom sans retenue, les larmes coulant sur mon visage. Si seulement je n'avais pas dit ces choses inutiles hier, il serait peut-être encore en vie. Finalement, notre dispute de la veille est devenue notre dernière conversation. Par la suite, notre fille, qui adorait son père, a perdu son sourire, et je me suis mise à regretter cette dispute de la nuit. Pourtant, je devais m'élever correctement. Retenant désespérément mon cœur brisé, j'ai cherché du travail et j'ai commencé mon parcours de mère célibataire. Deux ans plus tard, Ma fille sans sourire est entrée en première année, son cartable brillant sur le dos pour aller à l'école tous les jours. Cependant, elle me racontait rarement les détails de sa journée. Pour me distraire de la solitude, je feuilletais souvent de vieux albums de photos. Sur les photos prises lorsque Tom était encore en vie, Mia affichait un sourire radieux. J'aimerais que Mia revienne à cette époque. Le cœur lourd, j'ai tourné d'autres pages et je suis tombée sur une photo commémorative de sa lune de miel à Hawaï. Les souvenirs du magnifique coucher de soleil sur la plage me sont revenus en mémoire, et j'ai décidé d'emmener Mia en vacances d'été à Hawaï. Lorsque j'ai proposé cette idée, l'expression de surprise de Mia s'est illuminée. Où papa est allé ? Alors, je veux y aller aussi. C'est à ce moment-là que j'ai vu Mia sourire à nouveau après une longue période. En voyant ses yeux briller d'excitation à l'idée de son premier voyage à l'étranger, j'ai ressenti un élan de bonheur. C'est ainsi que pendant les vacances d'été, Mia et moi sommes partis pour Hawaï. Une fois arrivés à destination, nous sommes allés directement à la plage. Mia riait et jouait, son premier sourire depuis deux ans illuminait même mon cœur. L'emmener ici était la bonne décision. Je me suis dit, soudain, Mia s'est levée et s'est exclamée, j'entends la voix de papa. Je lui ai gentiment rappelé, chéri, papa est parti au ciel. Il ne serait pas là. L'excitation de son premier voyage à Hawaï l'avait peut-être gagnée. Ignorant mes paroles, elle s'est mise à sprinter. Je l'ai suivie, à bout de souffle, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant une luxueuse villa du quartier résidentiel. Je l'ai enfin rattrapée et j'ai assisté à un spectacle incroyable. « Là, devant moi, se trouvait Tom, censé avoir disparu dans un accident il y a deux ans, en train de passer du temps dans le jardin. À ses côtés se tenait une femme inconnue et un enfant d'environ un an. Et la scène ressemblait à une famille parfaite et heureuse. Je suis restée muette de stupeur, mais les yeux de Mia brillaient de joie à l'idée de revoir son père. « Maman, je veux jouer avec papa. » Elle s'est exclamée, et je lui ai gentiment rappelé, « Ma chérie, que même s'il se ressemble, cet homme n'est pas papa. » « Papa est parti au ciel, tu te souviens, j'ai gardé mon calme devant Mia, mais mon esprit était rempli de points d'interrogation et de confusion. Plus tard, j'ai réussi à calmer Mia et à la ramener à notre hôtel. Épuisée par le jeu, elle est allée directement se coucher. Après avoir endormi Mia, j'ai réfléchi aux événements récents. Pendant deux ans, depuis l'accident de Tom, Mia et moi avions vécu avec détermination. J'ai décidé d'en savoir plus, pour mon bien et celui de Mia. Le lendemain, j'ai confié Mia à une gardienne d'hôtel et je suis entrée dans le quartier résidentiel où vivait l'homme qui pourrait être Tom. Alors que je m'approchais de la maison où ma fille avait hésité la veille, ils sont sortis dans le jardin. L'homme, qui ressemblait étrangement à mon mari, souriait doucement et berçait un enfant avec amour. Leur intimité m'a fait chaud au cœur, me rappelant les premiers jours de la naissance de Mia. Pourtant, j'étais en proie à des émotions contradictoires. Pouvais-je perturber cette famille apparemment heureuse ? Devrais-je me détourner et faire comme si je n'avais rien vu, mais en tant que mère, je savais que je devais affronter la vérité. Tom, que fais-tu ici ? J'ai serré les poings, j'ai rassemblé mes forces et j'ai élevé la voix. Il s'est retourné, le visage pâle, sans aucun doute Théo aime point et la femme à côté de lui fronce les sourcils, m'examine attentivement. C'est vraiment Tom. Ces deux dernières années, Mia a perdu son sourire à cause du chagrin, mais elle a continué à vivre. Je l'ai confronté. Mais Tom a répliqué. Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis Michael Brown point Pas Tom. C'est une erreur d'identité. Son ton dédaigneux m'a déçu et a alimenté ma colère point Je l'ai donc confronté à une photo de famille prise à l'occasion du troisième anniversaire de notre fille. Non seulement notre famille proche, mais aussi nos beaux-parents figuraient sur cette photo. L'expression de la femme est passée de la surprise à la suspicion point Vous vous ressemblez vraiment. Êtes-vous sûr qu'il s'agit d'une autre personne ? Arrêtez de faire des accusations bizarres. Je ne sais vraiment pas. Son ton défensif a attiré l'attention de la femme, puis il a tourné sa colère vers moi. À quoi jouez-vous ? Pourquoi perturber notre bonheur avec des affirmations sans fondement ? J'ai croisé son regard sans faillir et je l'ai affirmé fermement. Je veux juste la vérité. Si tu es honnête, je n'impliquerai pas tes parents et je ne causerai pas d'ennuis. Tom hésita un instant, puis commença à expliquer la situation à contre-séure. Il s'agit de Liam. Il est le fils de Mike et d'Eleanor. D'après son histoire, il a rencontré Eleanor dans leur bar habituel et leur relation s'est approfondie à partir de là. Quand elle est tombée enceinte, ils ont décidé d'être ensemble et ont comploté pour disparaître de ma vie. Il a versé une somme importante à une connaissance du monde interlope pour simuler l'accident. Le corps que j'ai vu au poste de police, enveloppé de bandages, n'était pas mon mari. Et elle avait été remplacée, habillée avec les vêtements de Tom et portant même la montre bracelet, me trompant complètement. À l'époque de mon adolescence, j'étais un peu intrublion et l'un de mes amis s'est retrouvé dans le monde du crime. Tandis que Tom parlait, la sueur perlait sur son front. Je n'arrivais pas à croire les liens qu'il révélait. Plus tard, avec l'aide de cet ami, il a obtenu une nouvelle identité. Ils ont déménagé ensemble à Hawaï et ont fondé une nouvelle famille. Il s'avère qu'Eleanor est la fille de parents fortunés, ce qui explique leur vie confortable à l'étranger. La raison pour laquelle il s'est donné tant de mal et déconcertante. Si tu voulais être avec cette femme, pourquoi ne pas simplement me demander le divorce, tu n'avais pas besoin de simuler un accident en utilisant un leurre. Mais mon mari, d'un ton étrangement vantard, a répondu, « Eh bien, si je faisais cela, je devrais te verser une pension alimentaire, n'est-ce pas ? » Il était moins coûteux de faire appel à des connaissances pour diverses dépenses. J'ai bien calculé les taux du marché. Son explication m'a laissé sans voix point pendant ce temps, la femme, ayant découvert sa vraie nature, s'est effondrée en larmes sur place. Tom lui a tendu la main, mais elle l'a repoussée en lui jetant un regard noir. « Ne me touchez pas. Vous utilisez une fausse identité depuis deux ans. Votre vrai nom n'est pas Tom Walsh. C'est Michael Brown. Elle ne semblait vraiment pas consciente de la situation. Et dire que vous étiez mariée et que vous aviez un enfant. Ce n'était qu'un mensonge. Vous m'avez trompée, et c'est méprisable. » Puis elle s'est tournée vers moi, le regard sérieux, et s'est excusée. « J'aurais dû enquêter correctement, au lieu de me laisser influencer. Madame, même si je ne savais pas, je suis vraiment désolée. Je vais rompre avec lui. Attendez un peu. Éliam, ne vous précipitez pas. » Malgré ses supplications, Eleanor lui lance un regard méprisant. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » « J'ai sacrifié ma famille pour toi, j'ai traversé des ponts dangereux, et maintenant tu me trahis pour quelque chose comme ça. » Finalement, réalisant que sa détermination était inébranlable, Tom grogna de frustration. Avec un soupir profondément déçu, Eleanor partit avec son enfant. Laissé derrière, mon mari me regarda avec des yeux désespérés. « Olivia, tu ne me trahirais pas, n'est-ce pas ? » Mia va entrer à l'école primaire l'année prochaine, et son père lui manque. « Recommençons à zéro point en entendant les mots de Tom, j'étais complètement exaspérée. » « Comment pouvait-il oublier l'âge de notre fille, alors que nous vivions séparément ? » « Mia est déjà à l'école primaire. » « Vous ne vous souciez pas de la famille que vous avez abandonnée. » « C'est vrai, ce n'est qu'une petite erreur. » « Je ne veux pas entendre d'excuses. » « Vous n'avez pas le droit de vous appeler père. » « Malgré ces tentatives frénétiques de justification, je l'ai interrompu fermement. » « À ce moment-là, toute l'affection que j'avais encore pour Tom s'est évaporée en silence. » « Ensuite, je suis rentrée chez moi et j'ai consulté la police et un avocat. » « En conséquence, mon mari a dû faire face à des conséquences juridiques en vertu des lois hawaïennes et des lois locales. À Hawaï, le délit d'usurpation d'identité est passible de lourdes peines. » « S'il est reconnu coupable, il risque de passer un temps considérable derrière les barreaux. » « Ses parents l'ont renié, rompant tout lien avec lui. » « Même l'ami qui a aidé Tom à monter son coup a été arrêté. » « Malgré une éventuelle rédemption, il n'y aurait plus personne pour le soutenir. » « D'un autre côté, j'ai décidé d'aller de l'avant, déterminé à vivre fermement avec Mia. » « Lorsqu'elle sera plus âgée, je prévois de partager toute la vérité avec elle un jour. » Cependant, ce jour-là, ma fille a dû ressentir quelque chose en voyant son père qui construisait une nouvelle famille. « Maman, tout ira bien. » « Je te protégerai, a-t-elle dit, son sourire atteignant ses yeux. » « Même si Mia ne comprenait peut-être pas tout, je laisserai contre moi en lui promettant que nous trouverions le bonheur ensemble. » « Comment avez-vous trouvé cette histoire ? » « Si vous l'avez appréciée, pensez à vous abonner à notre chaîne. » Jusqu'à la prochaine fois.